Il est 9h41, vous êtes sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'Instorel. Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer. On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouge les oreilles. Il y a une part de hasard dans tout destin politique, il y a une part de hasard dans tout cinéma du réel. Edouard Philippe, mon pote de droite, dès 2004, le réalisateur Laurent Sibien décide de filmer son ancien copain de lycée. Ni l'un ni l'autre n'imagine que ce pacte documentaire les mènera jusqu'à Matignon. Un premier volet sur la conquête du Havre, un second sur les primaires de la droite, un troisième en trois heures sur l'exercice du pouvoir. Le chef du gouvernement aux prises avec les gilets jaunes, avec la pandémie. Ni intimité familiale, ni coulisses de la politique. Seulement une série de face à face dans le bureau d'Edouard Philippe. Assertion, doute, agacement, épuisement. Bienvenue dans un monde imparfait où ce que l'on voudrait faire, pire, ce qu'on devrait faire, se réduit à ce que l'on peut faire. Pas de révélation fracassante ici, tout est à saisir dans la nuance des mots et des silences. Alors Laurent Sibien, qu'est-ce qu'un homme politique de droite aujourd'hui ? L'instant M, Sonia de Villers, sur France Inter. Je suis de gauchiste, posez votre question. Ah bah tiens, tu veux que je te pose la question de gauchiste aujourd'hui ? Oh non putain, très gentil avec moi, je fatigue. Attends, tu me toits une perche. Non, 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 fais pas chier, vas-y. Vas-y, posez votre question. Toujours de droite ? Oui, oui. Il est toujours de droite, un Premier ministre en exercice dit putain et fait pas chier. Bonjour Laurent Sibien. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur de Edouard Philippe, cette trilogie Mon Pote de droite, épisode 3, dimanche soir à 20h50 sur France 5, et les deux autres épisodes, normalement le 1 et le 2, que France Télévisions remettra en ligne sur sa plateforme France.tv. Je fais un petit détour avant de vous donner la parole, Laurent Sibien, parce qu'il y a le nouvel album de RSF, « 100 photos pour la liberté de la presse » qui vient de paraître. C'est David Bailey, c'est un immense, immense photographe de tout le gratin des swinging 60s à Londres, à New York. Ces photos, elles sont éblouissantes, elles sont en noir et blanc, ça coûte 9,90 euros, c'est un très beau cadeau et c'est important de soutenir la liberté de la presse. Et puis par ailleurs, si cet été vous passez par le sud-ouest, vous vous arrêtez à Couture-sur-Garonne, il y a le Festival international du journalisme, j'en ai été l'invité il y a quelques années. C'est un endroit magnifique avec une jolie église, la Garonne c'est très beau, il y a de l'herbe, tout le monde déjeune ensemble, tout le monde dîne ensemble, les conférences sont passionnantes, il y a foison de sujets, foison d'invités et surtout tout le monde se mélange et tout le monde dialogue. Il y a toutes les infos sur le site Festival international du journalisme, Couture-sur-Garonne. Voilà Laurent Sibien, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Est-ce que vous êtes toujours de gauche ? Est-ce que Edouard Philippe est toujours de droite ? Je peux répondre pour moi en disant oui, je suis absolument de gauche, je n'ai aucun doute là-dessus. Est-il de droite ? Visiblement, c'est ce qu'il dit. À partir du moment où vous intitulez cette série documentaire « Mon pote de droite », vous proposez comme une sorte d'injonction contradictoire à vos téléspectateurs. « Mon pote » signifie une forme de proximité, « de droite » signifie une forme d'altérité, puisque ça signifie, par hypothèse, que vous êtes de gauche. Oui, c'est le pacte, c'est le pacte que je propose au spectateur. Effectivement, je ne cache rien. Le spectateur sait exactement, dès le titre, dans quel univers il rentre. Donc oui, c'est mon pote, je l'assume. On s'est rencontrés quand on avait 18 ans, en classe préparatoire. On avait des goûts communs pour la littérature, l'histoire et un peu la bière aussi. Et il est de droite et je suis de gauche. Donc quelque part, c'est une façon de dire au spectateur, c'est mon point de vue. C'est un point de vue singulier, c'est une relation, une relation humaine. Je ne vous demande pas d'adhérer, mais par contre, je vous propose de faire un voyage de trois heures, cette fois-ci, avec moi. On va écouter un extrait de vos conversations, deux extraits pour être précis, de vos conversations. Vous êtes en face à face dans son bureau à Matignon. On aperçoit d'ailleurs votre image dans le reflet d'un miroir. Donc le dispositif est aussi très transparent. Très transparent, c'est ça. Il est volontairement montré. où il va être question de démocratie et de lois anticasseurs. On va entendre le Premier ministre passablement excéder par vos points de vue, Laurent Sibien. Il ne cache pas vos désaccords. J'ai été nommé un lundi et entre le jeudi qui a précédé et le jeudi qui a suivi, je crois que j'ai perdu 4,5 kg. Ce qui ne m'était jamais arrivé. En si peu de temps, 4,5 kg. Apnée, quoi. Apnée, c'est exactement ça. C'est le terme que j'utilise. Moi qui te filme assez régulièrement depuis deux ans. Tu vois vieille. Eh oui. Moi aussi, je prends les premières images de 24. Moi, je ne te filme pas, mais je te vois en face de la caméra et t'es pareil. J'ai pas trop de mal. Alors, c'est pas le bon extrait qu'on a entendu. C'est pas grave, cet extrait aussi, il est extrêmement important. Il y en a deux, à deux moments très différents du film. Le premier au début, les 4,5 kg que le Premier ministre perd avant d'être nommé Premier ministre. Et puis, cet échange sur t'as changé et toi aussi t'as changé qui arrive beaucoup plus tard dans le film. C'est vrai que le temps qui passe, vous en êtes le témoin à l'image. Oui, le corps qui change. Vous l'avez dit, c'est des conversations, mais c'est pas une longue interview découpée en morceaux. C'est une série de conversations qui se sont tenues pendant ces trois ans à Matignon. Et chaque conversation est en quelque sorte une séquence à un moment donné. et il y a un dispositif qui a été établi dès le début qui est dans son bureau, derrière son bureau, son espace de travail avec ce miroir derrière. Et l'hypothèse que je faisais, l'hypothèse qui conduit à ce dispositif, c'est de se dire, c'est dans cette situation, dans cette permanence de l'image qu'on va voir aussi le temps qui passe et comment les épreuves se marquent sur le corps. Là, il y a un marqueur, c'est la barbe. C'est la fameuse barbe d'Edouard Philippe, au point que quand le film commence et qu'il a la barbe entièrement brune et non pas tacheté de blanc comme il l'a à la fin, on a un moment de doute, on se demande de quand datent ces images, on se demande si c'est bien le troisième épisode, si par hasard on ne s'est pas trompé et si on n'est pas en train de regarder le premier. Ben oui, ce qui est très étonnant, évidemment, c'est comme le fait qu'il deviendrait premier ministre d'Emmanuel Macron quand j'ai commencé à le filmer en deux, mais quatre, je ne pouvais pas le prévoir et le fait que sa barbe blanchirait ainsi, je ne pouvais pas non plus le prévoir au début du film. Mais par contre, oui, je faisais l'hypothèse que forcément, il y aurait des choses qui se verraient. C'est ça. Des humeurs aussi, des humeurs plus ou moins sombres, des fatigues plus ou moins importantes et que cette façon dont le corps imprimait ce temps qui passe et cette... Ce serait aussi un élément du spectacle. Ce serait un élément très important. C'est ça. Alors justement, on parle d'humeur, on a retrouvé cet extrait auquel je tenais où il est question de démocratie et de lois anti-casseurs et surtout de moments où la discussion se tend entre vous. Et si on veut rentrer dans une espèce de relativisme débile consistant à dire c'est vrai, c'est une crise, elle est importante, mais enfin, il y en a d'autres qui sont très importantes et c'est quand même incroyable de traiter celle-là parce qu'on ne traite pas les autres, ben ouais, c'est vrai, t'as raison, mais alors dans ce cas-là, on va y aller. Si on veut rentrer dans le relativisme pardon, mais presque nihiliste qui consiste à dire ça, très bien, pourquoi est-ce que je suis en train de répondre à tes questions ? J'ai autre chose à faire. De dire, 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 vous créez un instrument, mais peut-être qu'un jour il sera très mal utilisé par des gens qui ne seront pas du tout démocrates. Très bien, bon, il y a une armée. C'est comme si tu me disais oui, mais un jour, peut-être qu'il y aura une dictature qui utiliserait l'armée. Ben oui, peut-être, oui, je vous le confirme. Et alors ? Ça veut dire qu'il ne faut pas créer l'armée ? Non, mais facile. Enfin, dire, vous créez ça, mais si un jour, demain, il y a l'extrême droite qui arrive au pouvoir ou l'extrême gauche qui arrive au pouvoir. Enfin, crois-moi, si l'extrême droite ou l'extrême gauche arrivent au pouvoir, ce n'est pas de ça dont il faut avoir peur. C'est vraiment... Accessoirement, d'ailleurs, j'observe qu'à chaque fois que les démocraties sont tombées, on périsse et avec des raisonnements comme ça. Et à chaque fois, il scanse son propos en tapant sur la table. C'est-à-dire que vous êtes quand même en face de quelqu'un qui est sur une corde raide en permanence, soumis à une pression permanente, très fatiguée, et on sent que la mèche s'allume vite en face. Oui, les conversations, elles avaient des natures différentes selon les situations. Donc, des fois, l'actualité s'imposait. Évidemment, le gilet jaune ou évidemment pendant la réforme des retraites ou évidemment pendant la pandémie, j'ai envie de dire que le sujet s'imposait de lui-même. Et puis, d'autres situations, d'autres conversations où je lui posais des questions peut-être plus théoriques ou plus philosophiques ou plus idéologiques parce que j'arrivais chargé moi aussi d'un point de vue de citoyen. Je ne lui demande pas, je ne suis porte-parole de personne. C'était les choses qui, moi, m'importaient et les questions que je me posais. Et vous n'êtes pas du tout dans un questionnement de journaliste politique. C'est d'ailleurs flagrant. Ce qui amène d'ailleurs ce genre de réponses qui ne sont pas du tout des réponses qu'il donne en interview habituellement. J'imagine. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est le temps du documentaire. C'est-à-dire que cette conversation, d'abord le fait qu'on se connaisse depuis longtemps, qu'on se tutoie. Et puis, je pense que cette bulle-là, on va dire, il y a un moment, il parle d'Oasis, mais je pense que cette possibilité, une fois par mois, pendant parfois une vingtaine de minutes, parfois un petit peu plus, mais jamais non plus, ça n'a jamais duré trois heures. Ces moments-là où je lui proposais finalement un moment de réflexivité sur ce qu'il était en train de faire au quotidien, j'imagine que ça permettait aussi d'être sur plusieurs registres et des fois, effectivement, des conversations politiques un peu tendues entre nous parce qu'on n'est vraiment pas d'accord sur un certain nombre de points cruciaux, selon moi. Puis des fois aussi des moments, peut-être un peu plus de confession, entre guillemets, sur ce que ça imprime d'être à cet endroit-là. C'est ça. C'est ça. C'était le temps du documentaire. On va l'entendre parler de ce que c'est pour lui que l'inquiétude. Comme toujours, les inquiétudes, elles passent du... C'est comme ma mère. Ma mère, elle est toujours inquiète. Une fois qu'on a répondu à l'inquiétude, celle qui était en dessous devient la première et elle est toujours à le même niveau d'inquiétude. En fait, c'est pareil pour moi. Je trouve ça très joli. Je pense qu'on est beaucoup à se reconnaître là-dedans. Le deuxième, le troisième, le quatrième niveau et quand le premier est réglé, il y a le deuxième qui remonte au premier. Mais ceci dit, ça veut dire que vous lui dites aussi en arrivant « Je te vois » qu'elle vous tutoyait tout au long du documentaire. Le deal, c'est que ces images ne sortent pas tant qu'il est à Matignon ? Oui, ça c'était le deal de base de toute la série. C'est-à-dire quand il était candidat à la mairie du Havre, le film ne sortait pas tant qu'il n'y avait pas eu lieu. Pareil pour les primaires de la droite et du centre en 2016. Et là, oui, quand j'ai commencé le film, c'était évident, je n'allais pas faire d'Avélum avec François Hollande. Ce n'était pas l'idée, c'était, comme vous l'avez dit, je ne suis pas journaliste politique du tout. Non, c'était en effet le temps de cette histoire-là. Donc, je ne savais pas combien de temps elle allait durer. C'était aussi une des particularités de ce film. C'est-à-dire quand il y a une élection, on sait quand ça a lieu. Là, je me suis engagé dans un film, donc la production aussi, donc la chaîne aussi, dans un film où on ne pouvait pas savoir combien de temps ça durerait. Donc, c'est quand même en termes de production particulier. Et il n'en sort rien de croustillant. Je dis ça avec beaucoup de respect pour votre travail, Laurent, si bien. C'est-à-dire qu'au fond, on n'apprend rien de fracassant, il n'y a pas de révélation. Vous ne le faites pas parler du président, vous ne le faites pas parler de chacun de ses ministres. Vous n'ouvrez pas les entrailles de la politique, vous ne sortez pas ce qu'il peut y avoir de dégueulasse ou de glorieux. Au fond, l'action est assez loin. Il se passe peu de choses et pourtant, le fil rouge tient et il tient vraiment. Oui, parce que là, vous ne le vendez pas très bien. Il ne se passe pas grand-chose aussi. Non, non, mais je plaisante. Effectivement, le but, ce n'était pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas à la recherche de scoop. Moi, je suis en position incroyable en tant que documentariste, de cinéaste du réel, de pouvoir observer un endroit du réel qu'on n'observe quand même pas fréquemment par cette histoire, ce projet au long cours, cette idée de filmer une carrière sur une très longue période, finalement, de constituer une archive pour l'histoire de demain aussi. C'est presque. Moi, j'ai l'impression de faire un film d'histoire contemporaine en faisant ce travail. Il n'y a pas de place pour moi là-dedans. Il n'y a pas de place pour l'actualité, pour la petite actualité politique. Ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas ça qui va rester. Vous avez tourné combien de temps ? Vous aviez combien d'heures de rush ? On ne compte plus vraiment en rush. Maintenant, on compte en terras. J'ai tourné, je crois, une centaine de jours. Après, il y a des jours, des grosses journées de tournage. Et comment on choisit ? Comment s'opère le tri ? Avec le monteur, parce que c'est vraiment un travail de très grande complicité. C'est presque dix mois de montage ce film et avec Claude Chlorénec, le monteur, le complice, qui est grand monsieur du montage et du documentaire. C'est un travail, nous, on a l'impression de travailler à l'usure. C'est-à-dire, on monte tout. On a monté, pas les 250 heures, mais ça faisait quand même ce qu'on appelle un ours de presque 24 heures. Puis après, ça s'use. Les images, il faut les frotter les unes contre les autres jusqu'à ce qu'elles s'usent et qu'elles tombent d'elles-mêmes. C'est vraiment un travail presque d'entonnoir et de réduction, presque comme une cuisine où on arriverait au goût, au goût suprême. Et puis, il y a les extraits qui résistent à la répétition et puis il y a ceux qui ne résistent pas, justement, qui paraissent d'un seul coup d'eux-mêmes, beaucoup trop faibles et un peu en dessous. Et puis, après, à la fin, c'est un film, c'est une histoire avec des moments forts, des moments faibles, des montées de tensions. C'est quelque chose qu'on gère. Et c'est là où c'est très fort et c'est très réussi. C'est-à-dire que vous n'avez pas les ingrédients du feuilleton politique, vous n'avez pas les ingrédients de la série politique. On n'est pas dans Borgen, on n'est pas dans À la Maison Blanche, on n'est pas dans cette longue, longue, longue litanie de cinéma politique et de séries politiques. Vous n'avez pas les tenants, les aboutissants. Vous n'avez rien de l'action en train de se faire. Vous n'avez que lui qui vous raconte comment ça va. Oui, ça, c'est pas à moi de le juger, c'est au spectateur, mais j'ai l'impression que même si c'est long, même si c'est un dispositif qu'il va se passer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun suspense. Vous savez dès le début ce qu'il va se passer à la fin, vous savez comment ça se termine. Il va partir de matignon. Voilà, il va y avoir aussi un virus, enfin il va se passer des trucs que vous savez et normalement, le but c'est que le spectateur a envie de voir la séquence d'après. Il a envie, il a envie. On va l'entendre là avec son équipe, c'est une forme de ce qu'on appelle dans le jargon de média training avant l'émission politique de France 2. En fait, avec ses conseillers, on le teste sur les sujets épineux. Le sujet épineux qui vient là, c'est Nicolas Hulot qui a démissionné et le conseiller qui est en face de lui, Jouléa Salamé. Pourquoi vous avez cette députation de ne pas aimer l'environnement, de ne pas vous intéresser à l'environnement ? C'est parce que vous êtes cons, tous. Voilà. 92% des Français pensent que leur pouvoir d'achat se dégrade. C'est vous ou c'est eux qui se trompent ? Non, personne ne se trompe. Les Français, ils ont appris à être prudents sur les déclarations des hommes politiques. Impatients de voir les résultats et extrêmement prudents sur leurs déclarations. Vous voulez que je vous dise quelque chose, Mme Salamé ? Je les comprends. Je les comprends dans leur impatience, je les partage. Voilà. Les précédents films, Laurent Sibien, ce sont des films sur la conquête du pouvoir. Celui-ci est un film sur l'exercice du pouvoir. Et je le disais en introduction, c'est quand même une réflexion sans cesse renouvelée sur « on fait ce qu'on peut ». On fait ce qu'on peut au sens propre du terme, ce n'est pas du tout une image, c'est « on fait ce qu'on peut face au réel et à la réalité des institutions ». Oui, c'est quelque chose qui revient et je pense aussi qu'il évolue un petit peu dans le film en fonction justement de ce qui s'est passé et je pense notamment du virus. mais il y a cette idée qui traverse effectivement le film dans ses réponses et à la fin, il finit par dire finalement j'ai fait du mieux que je pouvais. C'est ça. Mais je pense aussi que c'est la rencontre avec le réel de ce qu'il a vécu qui peut-être l'a amené à préciser ça. C'est ça. Vous vous souvenez que dans un de vos précédents films, il y a une séquence où il regarde Manuel Valls et il dit « Manuel a l'air totalement crevé, il est cuit, il est cramé ». Qu'est-ce que ça doit être dur d'être Premier ministre ? Ben oui. C'est là où vos films se répondent dans leur histoire et dans leur enchaînement. Est-ce qu'il va y avoir un quatrième épisode, Laurent Sibien ? Je ne sais pas. Non mais honnêtement, je vous avoue, vous n'êtes pas la première à me poser la question. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu as envie de devenir président de la République ? C'est la question que vous posez à votre pote de droite à la fin du film là où il est éclaté de rire dans les précédents épisodes. Il prend un air sombre. Il y a un silence et il vous répond « C'est compliqué ». Oui, effectivement, c'est la première question que je lui avais posée en 2004 en plaisantant. C'est lui qui l'avait amenée en rigolant. Je trouvais ça assez amusant de finir le film, de boucler le film 17 ans après par cette question. C'était intéressant et je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus si je vais continuer. Je ne spécule pas depuis le début sur l'évolution d'une carrière. Je n'ai pas misé sur un cheval. Je le connais. Moi, c'est une curiosité de comprendre comment ça fonctionne, cet endroit-là. Et ce qui se passera après, je verrai. Je verrai. Je prends les choses telles qu'elles viennent au fur et à mesure. Bon, à voir. Dimanche soir, 20h50, Edouard Philippe, mon pote de droite et c'est réalisé par Laurent Sibien, son réalisateur de gauche. Merci beaucoup d'être venu dans l'Instagram ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada